Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, du moins le réagir ce soir. Je reviens aujourd'hui pour filmer un test de personnalité INTJ, ENPJ, franchement je... Bref, c'est un truc dont j'entends parler depuis belle lurette, je m'y étais intéressée fut un temps, et je ne sais plus pourquoi je ne l'avais pas fait, parce que d'habitude c'est vraiment le genre de truc où avant j'étais très axée toujours dans la connaissance de moi-même, donc ça m'étonne que je ne l'ai pas déjà fait, mais bref. Sortiment ! Comme je l'ai dit juste avant, c'est un outil pour mieux se connaître, et pourquoi c'est important de se connaître ? Eh bien déjà parce que tu vas vivre avec toi-même genre très longtemps, genre toute ta vie, et plus en fait tu vas te connaître, et plus tu vas pouvoir t'aimer. Même si l'amour inconditionnel prouve que tu peux aimer sans connaître la personne, comme genre une mère qui porte son bébé, elle va l'aimer sans l'avoir jamais vue, sans savoir comment il s'appelle, sans savoir blablabla, mais toi qui vas vivre avec toi-même, plus tu vas le connaître, plus tu vas savoir qui tu es, et plus tu vas pouvoir t'accepter, et donc t'aimer et être heureuse, être heureux. Voilà bref, on va faire ce test, je vous invite à le faire en même temps que moi. Prenez-vous un petit thé, un petit café, ou je ne sais pas du tout de ces teams-là en vrai, moi je bois du coca. Évidemment il y a plein d'autres outils que j'adore pour mieux se connaître, comme l'astrologie, et ça c'est genre mon petit dada, j'adore l'astrologie. Si ça vous intéresse, on savera un petit peu plus d'ailleurs à propos de l'astrologie, je vous invite à me DM sur Instagram, je propose en fait de détailler votre thème astral par rapport à une question bien précise, je vous propose pas de faire des thèmes astral en entier, parce que c'est une tâche tellement compliquée, longue et difficile, et qu'il faut vraiment avoir plus d'expérience dans l'astrologie pour pouvoir le faire. Je pourrais le faire mais ça me prendrait genre mille ans concrètement, mais en revanche je peux répondre à des questions sur des points précis, donc sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, etc. en regardant votre thème astral. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me DM sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste là, as usual. Allez, trêve de bavardage, on commence avec le test Poodle Sweet. Je suis allée sur le site 16personalities.com Ah mais ça commence direct, il dure moins de 12 minutes, répondez avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Est-ce qu'il s'adresse à moi personnellement, genre il savait que j'allais faire ce test ? Essayez de ne pas laisser de réponse neutre, ça va être très difficile, parce que I'm a Gemini, je suis Gémeaux, je suis l'incarnation de l'indécision, avec mes confrères Balance évidemment, ce serait dur de choisir pour moi. Des fois je peux être les deux, vraiment, l'essence même de ce que je suis. Mais bon, on va essayer de respecter les règles, ok ? Bon, déjà on va se renseigner un peu plus sur le test pour que vous sachiez de quoi il s'agit, et que moi aussi je sache de quoi il s'agit. Bon, de toute façon c'est un test de personnalité, donc c'est pour déterminer un type de personnalité. Fait au préalable, l'expert MBTI, sans anglais, t'as chie, va pouvoir déterminer un profil, car oui, en réalité pour avoir une étude précise et certifiée, vous faire appel à un professionnel agréé. Qui sera notre professionnel agréé ? Bon, on va demander à mon cactus d'être le professionnel certifié. Gertrude, si tu veux bien te donner la peine de participer à cette vidéo, merci ! Et en plus tu vas faire un joli fond derrière. Gertrude était avec nous, elle est là pour certifier le test. C'est parti ! Et si on faisait une sorte de pari avant que ça commence ? Vous pensez, en me connaissant un petit peu, vous qui avez regardé mes vidéos, que je suis quel type ? Ok, il y en a 16, et chaque fois devant les 16, il y a un nom. Faites un diagnostic au préalable, enfin choisissant un, qui vous semble correspondre le plus, et qui vous semble vous correspondre le plus, parce que vous faites le test en même temps que moi, je vous le rappelle. Et on commence ! Enfin, allez, c'est bon, c'est parti, au bout d'une minute ! First question ! Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes ? Absolument pas d'accord ! Genre, pas d'accord du tout ! Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage ? En effet, ça peut m'arrêter. Je peux même être en train d'écouter quelqu'un et genre être dans la lune à fond. Mais du coup, je vais pas mettre complètement d'accord, je vais mettre... Genre, à chaque fois, il y a 6 petits points, là. Est-ce que ça va bien faire le focus sur mon écran, s'il vous plaît ? En gros, il y en a 3 de chaque côté et un au milieu, donc c'est le neutre qu'il faut éviter. Donc moi, je vais mettre avant-dernier d'accord. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Totalement vrai ! Totalement vrai ! Ça, c'est mon ascendant vierge qui aime l'organisation, côté anxieux qui ne veut pas être débordé. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Alors ça, c'est vrai ! Bon, il y a écrit, vous avez des facilités. Donc je vais mettre totalement d'accord. En fait, le délire, c'est que des fois, je peux faire littéralement une crise d'angoisse pour un truc, parce que moi-même, je vais mettre la pression. Mais par exemple, au taf, des fois, je me retrouve avec plein de points. Il y a des gens qui se mettent à vriller un petit peu, à serrer dans leur tête et tout. Et moi, je suis là en mode, en fait, peu importe le nombre de points que je vais avoir, peu importe que mon camion soit rempli à balles, tant que je ne suis pas au moment où vraiment je suis dans la merde, eh bien, je m'en fous. Parce que je pars du principe que tout peut toujours s'arranger. Donc tant que je ne suis pas vraiment le nez dans la merde, et là, je me dis, ok, là, c'est la merde. Donc là, c'est le moment de paniquer, genre. Eh bien, sinon, je reste sereine parce que je me dis, bah, ça ne veut rien dire. À tout moment, tout peut bien se passer. Bref, je suis optimiste, quoi. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ah, pas d'accord ? Je parle, je parle, je parle, je parle. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Pas du tout d'accord. Toute ma vie est basée sur la curiosité. Tout ce que j'ai fait dans ma vie est basé sur la curiosité. Même l'armée, genre, j'y suis allée en mode, oh, si je t'en bats à jute. Et du coup, je lui ai fait leur make-up. Il n'y a pas la lumière à tous les étages. Suivant. Vous vous sentez supérieure aux autres ? Pas d'accord. Quoique, j'aurais pu m'être un peu moins d'accord. Parce que des fois, je ne me sens pas supérieure aux autres parce que je trouve que c'est hyper malsain de se sentir supérieure aux autres. Mais il y a des fois où quand je vois des gens qui sont vraiment mal dans leur vie, qui semblent ne pas avoir évolué vraiment sur plein de points, je me dis que j'ai de la chance d'avoir cherché à évoluer sur des points. Mais après, je ne me sens pas supérieure en mode, de « Ouais, vas-y, t'es qu'une merde et moi, je suis meilleure que toi. » Non, never. Parce que ces gens-là, ils peuvent très bien être meilleurs que moi sur d'autres choses. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Vous voyez, on est pile dans un dilemme de ouf. Pour moi, les deux sont tout aussi importants. Être organisé et être flexible. Après, s'adapter en toutes circonstances l'emporte. Donc, je vais mettre premier pas d'accord juste après le neutre. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. D'accord, très d'accord. Gagner un débat vous importe, moins que d'avoir la certitude que personne ne les contrarait. Ouais, c'est vrai. Enfin, avec le temps, j'apprends à plus m'affirmer et à moins essayer de plaire aux gens. Mais j'ai un côté médiateur en moi où je comprends les choses sur leurs différents aspects. Donc, je peux très bien être d'accord avec deux personnes qui sont en désaccord. Ça peut être un avantage. Mais on passe aussi pour des hypocrites alors que pas du tout. C'est juste qu'on comprend les deux. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos... Ah ouais, un peu, beaucoup trop même. Mais je travaille là-dessus aussi. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Au travail ou... Dans ma vie perso, pas toujours. J'essaie. En fait, c'est vraiment au milieu. Parce que là, j'ai fait que 20% et il faut que j'accélère. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. J'aime bien ça. Mais si je suis trop, je suis gênée à fond. Mais j'aime bien ça quand même. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. C'est trop dur. Les gens peuvent rarement vous contrarier. I have to confess. Ça m'arrive d'être susceptible. J'aime être neutre. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Alors pas du tout. Alors pas du tout. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Ah, pas d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. Ah oui, oui, oui. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Ah, c'est trop dur. La vérité est hyper importante. Plus importante que tout. Je préfère une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge qui fait du bien. Ouais, quoi, la susceptibilité est fort. Vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur votre... Neutre. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Neutre. Heureusement qu'il y avait écrit ne pas répondre neutre. Vous êtes souvent envieux des autres. Non. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Pas l'extrême de d'accord, mais on va quand même être d'accord. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Ouais. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Pas d'accord. Je me laisse souvent distraire. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Totalement d'accord. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous inquiétez, vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. This is so me. Mais bon, un email, en général, genre c'est que des trucs professionnels. Donc je m'inquiète pas. En général, ça ne répond pas à mon email. Mais un message, oui. Donc on va m'être quand même un peu d'accord. En tant que parent, I'm not. Vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent ? Ouais. La gentille, c'est tout ce qui importe. Mais après, s'il a l'intelligence émotionnelle, il sera forcément gentil. Donc, d'accord. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. J'ai travaillé dessus aussi, mais ça a pu m'arriver a lot. Du coup, un peu moins d'accord, mais... Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Not sure, je m'être pas d'accord. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Ouais, c'est totalement vrai. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. C'est vrai, mais pas dans l'extrême parce que j'aime planifier. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. On va mettre vrai, mais pas entièrement. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux drôles à fond. Totalement d'accord. Genre, s'il y avait eu cinq boutons pour le d'accord, j'aurais mis le cinquième. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Souvent, non. Mais ça m'arrive. Vous préférez improviser que passer de temps sur la construction d'un plan détaillé ? J'aime la spontanéité à fond. Vous êtes une personne relativement calme et réservée ? La vérité, je suis très sociable, très extravertie, mais mon moi profond, il est en mode j'aime être seule et j'aime être avec... Enfin, en fait, j'aime être avec moi-même. C'est même pas que j'aime être seule, c'est que j'aime être avec moi-même. Et des fois, j'ai des moments de calme intense où moi, je fais dans un groupe et j'ai envie d'être spectatrice pour une fois. Mais sinon, du coup, c'est faux. Si vous alliez à une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas... Ah, mais à fond. Ça briserait le cœur. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Ça m'arrive. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Oh ! Histoire de ma vie. I can. Je peux pas répondre à ça. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Je vais mettre pas totalement, mais un peu. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir suggérer des solutions à leur problème. Ah bah du tout. Moi, je suis genre j'ai envie de trouver des solutions pour la personne. J'aime écouter. Je sais que les gens en ont besoin mais je préfère apporter des solutions. Pas d'accord. Mais pas à fond. Vous vous sentez rarement inquiet, inquiète ou à neutre. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Oh ! Quand même, hein ! En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Pas du tout. J'arrive pas à répondre à cette question. C'est pas important d'avoir... Enfin, si, il faut faire les choses bien. Non, parce que si tu te trompes mais que tout le monde est d'accord avec ton mensonge ou ta connerie, ça sert à rien, quoi. Il faut bien avoir la bonne solution même si les gens, ils sont un peu rebutés. Après, il faut être médiateur. Eh, vas-y ! C'est trop dur comme question. Je vais mettre... D'accord. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits ? Ah oui, bah oui, totalement d'accord. Votre énergie est multipliée si vous passez du temps avec un groupe. Ça dépend du groupe, hein. Un petit d'accord. Vous perdez fréquemment vos affaires ? Non, ça va. Non, franchement, ça va. J'ai la mémoire des endroits, genre. Même si mon ex m'appelle encore aujourd'hui et me dit où est-ce que j'ai mis mon câble de machin, je serais capable de lui répondre. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel ? Bah, de plus en plus. Vraiment, de plus en plus. Mais encore une fois, faut pas lâcher, faut continuer. C'est le travail de toute une vie mais finalement, plus le temps passe et plus je trouve ça moins compliqué qu'avant. Bah, quand on est seule, on a vraiment plus de temps pour soi. Bah, on est plus attentif à soi-même. En tout cas, moi, je suis beaucoup plus attentionnée envers moi-même en étant célibataire et je me fais plus de bien. Vraiment. Faudra un jour réussir à rester comme ça même en étant en couple, quoi. On verra plus tard. Pour l'instant, c'est moi. Mais en tout cas, j'arrive à surmonter beaucoup plus de choses qu'avant, c'est certain. Votre esprit regorge constamment d'idées de plans explorés ? Oh my goodness, si vous saviez. Vous avez parlé de livres, je pense trop. Ça dit qu'on est des zèbres quand on a un esprit comme ça mais on verra plus tard. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur. Pas d'accord. Je suis totalement une rêveuse, moi. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Non, ça va. Ça va. Je prends de plus en plus confiance là-dessus. Ça dépend de quoi je parle. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Ouais. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. That's all true, bitches. Mais encore une fois, c'est de moins en moins vrai parce que là, je le sens vraiment qu'en ce moment, je suis vraiment dans une phase de révélation à moi-même, d'acceptation de qui je suis et comme ça, en fait, vraiment. Voilà. Il y a toujours une faim heureuse. Du coup, j'ai mis un tout petit d'accord. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Ah ouais, ouais. Ouais, non, j'aime pas être au centre d'une foule. Je me sens pas bien du tout. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Un tout petit d'accord parce que ça, c'est vraiment ce que je faisais avant et je le fais de moins en moins. Vous vous sentez très anxieuse dans les situations stressantes. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être appréciée par les autres que d'être puissant, gratifiant. Genre, pour moi-même. En tout cas, à choisir, je crois que je préfère être appréciée par les autres. Oh my God ! C'est vrai que moi, j'ai un problème avec... Genre, si j'arrive dans un groupe et que je vois que tout le monde dans le groupe me déteste ou même pas, je le vis trop mal. Je suis là en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis pas une méchante personne. Mais après, on n'y peut rien. Il y aura toujours des gens qui nous aimeront pas. C'est comme ça, il faut l'accepter. Après, moi, je cours pas près la puissance, ça, c'est certain. Je sais pas quoi répondre, donc je vais mettre... Oui, je vais mettre d'accord. Vous avez toujours... Déjà, la meuf, elle peut pas répondre. Elle peut pas être honnête avec elle-même. Vous avez toujours été intéressée par les sujets ambigus et atypiques, par exemple, livres, art, films indépendants. Totalement. Vous prenez souvent l'initiative dans la situation sociale. Totalement. Oh my God ! C'est trop bien ! Je suis un inspirateur. Une inspiratrice. C'est plutôt cool, vu que je fais des vidéos sur YouTube. Si j'arrive à inspirer les gens, c'est plutôt pas mal, on est d'accord ? Donc esprit, 78% extraverti. Je vous l'avais dit. 73% intuitif. Ça, c'est cool pour les gars. Pensée ou sentiment. Sentiment ! Ma lune en poisson. Jugement ou prospection. Ah putain, je suis presque à 50-50, mais je suis plus dans la prospection que le jugement. On entend mieux. Identité. Putain, je suis à 49-51. Je suis entre assurée et prudent. Bah, c'est cool si je suis sur un bon équilibre comme ça. Après, je préfère être intuitif qu'observateur donc ça me va. Je préfère être extraverti qu'introverti donc ça me va. Et je préfère être sentiment que pensée donc ça me va. Je suis totalement en accord avec ce que je suis. Vraiment, I like it. Ah puis après, il y a tout un... Un pâté. Faudrait que vous me disiez dans les commentaires c'était quoi le vôtre et si vous aviez bon ou pas. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Oh, comme c'est beau. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous acceptez de prendre le risque d'avoir l'air idiot pour l'amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. Oh, c'est magnifique ! Aria Mountain Dreamer. Oh, j'adore ! Je voulais prendre ça en photo. Mon appareil photo est là. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Il y a écrit quoi sur ma bio Insta les gars ? Il y a écrit Free Spirit. J'arrête de dire bitches à tout bout de champ là. En plus, je vous insulte pas. Je vous assure. Ils ont souvent l'âme d'une soirée mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Charmant. I know. Indépendant. I try. Énergique. Most of the time. Et compatissant. Les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. On n'est que 7% les gars. Venez me dire si vous êtes des inspirateurs aussi. Il suffit d'une idée pour changer le monde. C'est tellement ça ! Là, ça fait trop plaisir. Je me sens appartenir à un groupe. Vous savez la pyramide de Maslow ? Le besoin d'appartenance. Voilà. Il est comblé là. Il est au max. Ce cela dit, les inspirateurs ne sont pas que des séducteurs sociables. Ils ont tendance à considérer la vie comme un grand puzzle complexe où tout est connecté. Mais à la différence des analystes qui ont tendance à aborder ce puzzle comme une série de machinations systémiques, les inspirateurs l'abordent au travers d'un prisme émotionnel, compassionnel et mystique. Mystique. Et ils sont toujours à la recherche d'un sens sous-jacent. Les inspirateurs sont redoutablement indépendants et ils recherchent la créativité et la liberté bien plus ardemment que la stabilité et la sécurité. Le problème de ma vie où tout le monde m'a toujours dit « Sois stable ! Trouve-toi un travail ! Trouve-toi une maison vieille ! » Et moi je suis là en mode « Je veux juste faire ce que j'aime et profiter de la vie et découvrir tous les aspects du monde ! » Mais bon... De nombreux autres types de personnalités sont susceptibles de trouver ces qualités irrésistibles et s'ils ont trouvé une cause qui met le feu à leur imagination, les inspirateurs y consacreront une énergie qui les projettera souvent sous les feux de la rampe. Mais ce n'est pas forcément cette position qui attirera les inspirateurs et leur amour de l'indépendance. Pire encore, ils peuvent se retrouver sous le coup des tâches administratives et dans l'entretien de routines susceptibles d'accompagner une position de leadership. L'estime de soi des inspirateurs dépend de leur capacité à trouver des solutions originales et ils ont besoin de jouir de la liberté d'innover. Alors qu'ils se retrouvent piégés dans un rôle ennuyeux, ils peuvent rapidement perdre patience ou se décourager. C'est vrai. Moi dès que je suis dans l'ennui, je suis sur le bord du précipice qui mène à la dépression. Mais vraiment. Et des fois, je vais dans le précipice. Heureusement, je laisse toujours une corde et je remonte. Pensez à la corde. Ne perdez pas cette petite étincelle de folie. C'est vraiment pour ceux qui me parlent personnellement quand même. Ils croient que tout le monde devrait prendre le temps de reconnaître et d'exprimer ses sentiments et leur empathie et leur sociabilité font de cette conviction un sujet de conversation naturelle. Mais tellement. Je pense vraiment sincèrement du plus profond de moi-même que trop de gens vivent dans l'ego. Après, ça m'arrive aussi. Mais que trop de gens s'empêchent de dire ce qu'ils ressentent, leurs émotions, qu'est-ce qu'ils ressentent tout simplement en fait ? Sauf qu'il n'y a pas meilleur moyen pour comprendre les humains qu'est de comprendre leurs émotions. Bref, voilà. Cependant, le type de personnalité inspiratoire doit faire attention à... Ça y est, on y vient. Warning. S'il fait trop confiance à son intuition, suppose ou anticipe trop de choses sur les motivations d'un ami, il peut mal interpréter les signaux et faire échouer des projets qu'une approche plus directe aurait simplifiée. C'est vrai que c'est pas mon fort de direct. Cette sorte de stress sociale est la bête noire qui prive de sommeil les diplomates dont l'harmonie est la préoccupation principale. On a parlé de privation de sommeil. Qui a des problèmes de sommeil ? Moi ! Les inspirateurs passent beaucoup de temps à explorer les relations sociales, les sentiments et les idées avant de trouver quelque chose qui leur semble vraiment authentique. Néanmoins, quand ils finissent par trouver leur place en ce monde, leur imagination, leur empathie et leur courage griffons-leur, pardon, sont susceptibles de produire des résultats surprenants. En vérité, j'ai fait le test d'Harry Potter et je suis serdègle. Les inspirateurs célèbres. Oh my god ! Robert Downey Jr. Iron Man. Robin Williams. Autant dire superstar. Quentin Tarantino. C'est quel niveau de talent là ? Enfin quoi que je dis ça et je suis une des rares personnes qui n'aime pas Pulp Fiction. Et RM. Kim Namjoon. I don't know this guy. Kelly Clarkson. Une des plus grandes chanteuses. Will Smith. Oh my god ! Non mais ça y est là je suis au max. Meg Ryan. Hélène Dégénérèche. J'adore cette meuf. Carrie Bracho Sex and the City. Je suis franchement je suis refaite. Et Willy Wonka dans Charlie et la Chocolaterie. Ça me va bien aussi. Ouais bah on a des bons srab dans notre clan des inspirateurs. Tain j'aime trop j'ai trop envie de savoir ce que les autres gens autour de moi ils sont. J'ai ma copine Annabelle qui l'avait fait en plus. Faudrait que je leur demande ce qu'elle était. Donc moi du coup je suis ENFPT. il faut que je trouve un moyen mnémotechnique pour m'en souvenir. Émilie, Noël, Fleur, Pétale, T. Pourquoi il y a toujours un T à la fin ? Où est-ce qu'on peut avoir une autre là ? T, talent. Oh les go ! Émilie, Noël, Fleur, Pétale, talent. Voilà ! Ce test de personnalité est terminé. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires déjà quel était votre diagnostic avant même que je le fasse. Quel était votre diagnostic aussi pour vous-même ? Et dites-moi surtout quel était votre résultat. Je veux voir tous les inspirateurs en commentaire me faire un petit coucou. Les inspirateurs vous avez qu'à mettre une étoile. Voilà. Parce que ça brille et que c'est plein d'espoir et que c'est poétique aussi. Ok ? Inspirateur, je veux des étoiles. Les autres, bah racontez-moi. Racontez-moi quel est votre type et ce que ça veut dire. Et ce qui veut dire un petit peu genre un bref résumé quoi. Ou sinon j'irai voir moi-même. Vous mettez votre type et moi j'irai voir. Ok ? Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré faire ça. Ça change un petit peu mais ça rejoint toujours le développement personnel comme je vous le disais. Je suis contente d'en connaître un petit peu plus sur moi et puis je vous avoue que ça m'inspire de me dire que je suis inspirateur. It's weird or it's not. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501